C'est tous les jours de Manche. Et oui, c'est tous les jours de Manche avec Arnaud Demanche. Arnaud qui nous rejoint pour passer l'actualité au papier de verre. Un gros grain, bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour, ça va ? Vous avez passé un beau week-end ? Excellent. Alors aujourd'hui, attention, début de vague de chaleur. Peut-être la dernière de l'année. Les bistrots vont encore se re-remplir, c'est sûr. Comme dirait Xavier Dupont de Ligonnès, c'est l'occasion de se faire une dernière terrasse. Ça va picoler sévère. Toute la France est placée en vigilance vomi aujourd'hui. La chaleur a commencé ce week-end. Il a fait 28 degrés à Paris, 29 à Marseille. Moi, j'ai joué à Berck-sur-Mer. On est monté à 12, canicule. Bisous les ch'tis. Bisous les ch'tis. Le week-end a été largement consacré, Arnaud, au décès de la reine, la reine Elisabeth. L'émotion a été palpable, y compris en France. Oui, la France, ce pays paradoxal. On décapite nos monarques et on pleure ceux des autres. On met les drapeaux en berne partout. On met Stéphane berne partout. On l'a vu que lui. On dit qu'on a la monarchie en horreur, mais on lit tous Galach et le coiffeur avec des princes Harry et des charlettes de Monaco à toutes les pages. On adore ça. Vous savez, comme je l'entendais sur CNews hier, en France, les monarques, c'est comme les arabes. On les aime bien, mais dans leur pays. Non, je déconne. Apolline, ils n'ont pas dit ça. Vous imaginez CNews critiquer un monarque ? Jamais de la vie. Pas possible. Arnaud, le prince Charles est donc devenu roi sous le nom de Charles III et son règne s'annonce incertain. Oui, on ne sait pas ce que ça va donner. Le III, c'est toujours piégeux dans une saga. Rocky III, oui. Les Bronzés III, non. Alien III, oui. Les Tuches III, non. Bon, le 1 et le 2 non plus, mais enfin, là, c'est un autre sujet. Charles III, ça lui va mieux que son précédent surnom qui était, je vous jure que c'est vrai, le prince des patates. Ah ! Oui, il avait monté une ferme biologique en 86 et là, la presse se moque de lui et l'appelle le prince des patates. C'est un paysan, en fait. C'est Jean Lassalle. Tu remplaces juste le gros nez par des grandes oreilles et c'est le même. Et aujourd'hui, il a toujours ses moutons bio, ses ruches bio. Il est vraiment très écolo, quoi. Lui, il bosse pour les ruches, le nôtre, il bosse pour les riches. C'est deux conceptions de la politique. Et il est tellement écolo. Vous savez que Charles III a même une Aston Martin dont le moteur tourne avec, et c'est vrai, il tourne avec du surplus de vin blanc anglais et du lactosérum venant de la fabrication du fromage. Le mec carbure au vin et au fromage. Il faut faire un test ADN. Il y a du sang français là-dedans. En sachant tout ça, on comprend mieux que ça n'ait pas marché avec les Didis. Elle, elle est très chic, elle est élégante, citadine. Elle débarque dans sa ferme en mode l'amour est dans le pré. Je vais apprendre à aimer son mode de vie. Et l'autre, il vient la chercher avec sa bagnole qui carbure au fromage de chèvre. Allez, envoie de dirkery ! Elle s'est flinguée deux paires de Jimmy Choo dans la bouillasse d'un champ de navet. Elle a dû aller voir Karine of the Marchand. It's very gentil ! But les sabots, it's pas pour moi ! Et fin de l'histoire. Je l'aime beaucoup, Karine of the Marchand. Elisabeth Borne-Arnaud a envoyé une lettre de soutien à la première ministre finlandaise qui avait été la cible des critiques injustes après avoir été filmée en train de danser en soirée. Oui, bah entre déconneuses, on se soutient. C'est normal. Soit elle est sincèrement solidaire de sa collègue fêtarde, soit elle se dit « Putain, moi aussi j'ai deux, trois doses qui traînent. Des fois que ça sort, je vais assurer mes arrières. » Daniel Le Chypre me disait vendredi « J'ai fait un jour un séminaire sur le financement public des PME. Elisabeth Borne était un peu bourrée. J'ai filmé des trucs marrants. » Donc, on a hâte. On a hâte du Snapchat d'Elisabeth Borne qui tague « Fuck le Medef » sur le front de Geoffroy Roux-de-Bézieux qui pionçait sur un canapé. Il y a des soirées qui dégénèrent avec Emmanuel. Alors, ce week-end, Arnaud, avait lieu l'université d'été de reconquête le parti d'Éric Zemmour. Mon chouchou. Et oui, après la reine d'Angleterre, une autre institution mourante a rassemblé son cercle de proches. Reconquête. Éric Zemmour a choisi le 11 septembre pour son discours, une date très à propos pour quelqu'un qui s'est écroulé entre les deux tours. Mais... Pardon, excusez-moi. Mais ces fans y croient encore. À l'université d'été, on parlait Zemmour, on mangeait Zemmour, on dormait Zemmour. C'était Zemmourland. Et si vous veniez passer un week-end féerique à Zemmourland, un monde merveilleux et irréel où on peut rêver qu'Éric Zemmour a encore un avenir politique. À Zemmourland, faites un tour dans les montagnes pro-russes. Frissonnez dans le grand 8%. Non, en fait, c'est 7%, mais on arrondit un peu pour ne pas passer pour des baltringues. Et ne manquez pas, It's a small France. Allez, tous ensemble. Notre beau pays, il est envahi. Rendez-nous Vichy, c'était plus joli. Retournons en Tunisie, allez hop au Mali, allez simple pour l'Algérie. Ce pays est trop petit. Zemmour nous l'avait bien dit. Voilà, c'était la fête à Zemmourland. Vous l'avez dans la tête pour la journée, la musique, j'espère. Parce que c'est cadeau, c'est offert par la maison. Ça fait plaisir. Allez, à demain. À demain, cher Arnaud Demange.